Mais qu'est-ce que vous avez encore contre Jean-Pierre Jeunet ? Putain de merde, je pensais que c'était loin derrière nous ça quand même, d'avoir la totalité de la critique qui est contre lui, mais tout le monde a déchiré Big Bug, sans aucune raison. Vraiment, t'as l'impression que la seule raison, c'est le problème habituel de Jean-Pierre Jeunet, c'est que c'est différent et un peu étrange comme film. Mais j'arrive pas à voir ce qui a déplu à ce point-là à tout le monde sur Big Bug. J'ai vu tout le monde lui chier sur la gueule. Bonjour à tous et toutes. Dans ce vlog, nous reviendrons donc sur Big Bug, le nouveau film réalisé par Jean-Pierre Jeunet sur Netflix. Ça faisait au moins 5-6 ans qu'il n'avait pas réalisé de nouveau film depuis les Extraordinaire Aventures du jeune TS Pivet. Et ça m'emmerde énormément, puisque Jean-Pierre Jeunet, c'est un de mes réalisateurs fétiches, c'est un mec dont j'adore l'intégralité de la filmographie, c'est un véritable artiste, à l'exception de Mick Macatier-Larigaud. J'ai fait un Pourquoi j'ai Raison aux Aventures sur lui, si vous voulez aller voir ma rétrospective sur son travail. Et c'est un mec qui a toujours eu beaucoup de mal à faire faire ses films en France, et c'est pour ça qu'il n'a pas fait de films depuis TS Pivet, c'est parce que personne ne veut faire ses films, parce qu'ils sont étranges, ils sont différents, ils sont un peu trop barrés dans leur coin, dans leur truc. Vraiment, aucun de ses films, personne ne croyait aux Fribles Destins de Milly Poulain non plus. Et donc, il a encore été confronté à ce problème, avec Big Bug, qu'il a essayé de vendre partout, et qu'il n'a jamais réussi à faire acheter. Et finalement, il a trouvé acheteur sur Netflix, en leur disant, écoutez, moi j'ai un petit truc à proposer, mais c'est complètement barré, personne ne veut le produire en France, c'est de l'ASF avec des robots, je veux les construire pour de vrai, des machins, etc. Le mec de Netflix lui a dit, vas-y, banco, en 24 heures. Il dit, ça faisait 3 ans que j'essaie de faire le film, et que je n'arrivais pas, et Netflix m'a dit, oui, en 24 heures, c'est ouf. J'ai eu beaucoup de mal avec Netflix, mais il faut bien admettre qu'il y a un ou deux cas dans lesquels, pour le coup, ils servent à quelque chose, et le faible degré de contrôle qu'ils exercent sur leur production, pour ne pas dire qu'ils n'en ont rien à foutre de ce qu'ils produisent, mais ça aide, du coup, certaines personnes à réaliser leurs films tels qu'ils le veulent. Et donc, là, Big Bug, c'est un de ces exemples. L'histoire de Big Bug, c'est qu'un groupe de personnes, c'est principalement un mec et son fils qui sont chez une femme et sa fille. Le mec essaye de sortir avec la nana, et puis les deux gamins, on les met dans un coin et on essaie de les occuper comme on peut. Et dans cette maison, il y a énormément de robots puisque nous sommes dans le futur, et donc il y a un tas de robots qui servent à faire le nettoyage, le ménage, à faire toutes les choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, toutes les choses pour lesquelles on emploie des robots. Au moment où l'histoire commence, une révolte de la part des Ionix, des robots qui sont particulièrement conçus pour incarner l'ordre, on va dire, je crois que c'est principalement ça, c'est les forces de police, en gros, décident de prendre le pouvoir puisque les humains ne servent à rien, et donc ils vont être en bonne partie détruits les uns après les autres. Et notre petit groupe de personnages va vivre l'intégralité de la soirée enfermés dans la maison du personnage principal. Ils seront ensuite rejoints par l'ex-mari de la nana et la nouvelle copine, et par un Ionix. Et ils vont essayer de s'en sortir, donc pendant cette soirée où tout part en couille, mais où leurs robots à eux vont essayer de les protéger de la révolution des Ionix qui a lieu à l'extérieur. Et pour être à 200% honnête, ne serait-ce que par la nature du huis clos qui empêche Jeannette être totalement créatif, j'ai un petit problème avec le film, mais pour tout le reste, je suis absolument ravi de ce que je viens de voir. C'est notamment, justement, ce travail des robots qui sont tous faits en vrai, ce sont des animatroniques, et ce sont même des vraies animatroniques, même au niveau de leur déplacement, c'est-à-dire que d'habitude, quand tu fais une animatronique, ça a l'air réaliste, mais tu as quand même tous les câbles qui permettent d'alimenter le truc pour faire la pression, qui font coulisser les différents trucs, etc., et qu'il faut avancer le truc. Genre, c'est des longs câbles qui partent derrière le plateau de tournage et qu'on essaie de camoufler. Et là, pour le coup, on est arrivé tellement loin dans les technologies qu'ils ont vraiment réussi à faire ces robots télécommandés à distance. Et donc, ils agissent et ils jouent pour de vrai dans le truc. Ils ont préenregistré à l'avance les voix d'André du Solier pour faire la voix de son robot à lui, par exemple. Et du coup, le robot a tout un tas d'un petit programme qui est intégré et qui permet de prendre la voix d'André du Solier et de lui-même créer les mouvements de lèvres pour sortir tous les textes. Donc, du coup, ils pouvaient vraiment jouer en face des acteurs sur le plateau, etc. Et rien que ça, rien que pour avoir créé ça dans le cinéma français actuel, déjà, ça fait envie, quoi. Et d'ailleurs, ces robots, ils sont vraiment trop cool. Moi, j'aime beaucoup le design. Je les trouve tous excellents. Il y a le petit robot pour enfant, on va dire, qui est un peu joué pour enfant avec son truc tout rond, très blanc, etc. Ça ressemble vachement à des jouets que j'avais moi, par exemple, quand j'étais gamin. Et tous les designs sont tellement intriqués, tellement étranges, tellement particuliers. Et pour ce qui est des Ionics, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit hommage à la science-fiction en général. C'est pas un domaine dont il est extrêmement fan, mais je crois qu'il aime bien certains trucs en particulier. C'est peut-être le mec qui a designé les Ionics qui a fait ça, mais je trouve qu'il y a un rapport assez clair entre les Ionics et les Borgs de Star Trek. Ils ont quasi exactement le même costume. C'est le visage central et puis ensuite, c'est recouvert de tout un tas de trucs mécaniques et de toute une armure. Je trouve que ça ressemble vachement, du coup. Donc voilà, peut-être une petite allusion à ça. Bon, après, pour le reste, c'est vrai que ça fait très production Netflix, notamment l'aspect huis clos. Ça se trouve très souvent le cas quand t'as un gros réalisateur qui vient et que, pour le coup, ils n'ont pas envie de faire un coup de pub et qu'il ne leur file pas 150 milliards de dollars, etc. Ou pour exagérer, bien sûr, on n'a jamais des budgets de milliards de dollars. Ça se compte en centaines de millions, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas Scorsese ou Michael Bay et qui ils ont filé 150 ou 160 millions, etc. Ils lui ont filé genre une vingtaine ou une trentaine de millions, ou un petit truc dans Genre Lac pour faire un petit truc en huis clos, tranquille, dans un seul décor. Et donc justement, ce décor, il est intéressant parce qu'avec ce film, on change vachement le style visuel de Jean-Pierre Genet qui est vachement axé en principe sur les décors extrêmement rétro et avec beaucoup de patine. La patine, c'est une substance qu'on passe sur les différents objets du décor pour faire sentir qu'ils ont vécu pendant quelques temps. C'est-à-dire qu'on va faire les coulures sur le mur de gras ou de flotte ou de... Enfin, voilà. La patine, c'est un truc qui permet de faire sentir que les décors que tu viens de créer pour ton tournage sont en fait beaucoup plus vieux. Et dans ce film-là, il n'y en a pas, quasiment pas. C'est un décor qui fait un petit peu cartoon. Les surfaces sont extrêmement lisses. Ça fait un peu un rétro-futur, on dirait un futur des années 60, ne serait-ce qu'avec les couleurs aussi, qui sont des couleurs qui reviennent habituellement dans les thèmes de Genet. Le rouge, le jaune, le vert, les trucs dans ce genre-là, c'est des couleurs qui sont très souvent dans sa filmographie. Mais surtout, c'est entièrement lisse et très rond. C'est très années 60 pour le coup. Dans les années 60, on aimait beaucoup les formes rondes. Et du coup, ça fait un décor qui est très étonnant dans la cinématographie de Genet parce que Genet, c'est un mec qui aime les tapisseries moches et qui aime les trucs qui sont anciens et des trucs dans ce genre-là. Ce qui a souvent mené à certains à dire qu'il était un peu vieille France et limite facho-intégriste et des trucs dans ce genre-là. Mais non, c'est juste qu'il aime bien le fait que ce soit vieux. Il aime les trucs qui ont de la vie, il aime les choses qui sont patinées. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ma main. Ils sont patinés. Tu sens que ça a de l'existence, etc. Il a rarement aimé ce qui était trop parfait. Et donc là, justement, il se sépare vachement de ce look puisqu'il accepte de faire un décor qui est entièrement lisse avec des surfaces extrêmement claires et définies. Il y a un petit coin bibliothèque qui est un peu plus rempli de bordel, qui est un peu plus habituel pour Jean-Pierre Genet. Mais sinon, c'est vrai que l'ambiance est très design, très moderne, rétro-moderne, rétro-future, on va dire, Jean-Pierre Genet. Et aussi, le fait de rester sur un seul lieu, c'est quelque chose que Genet avait quasiment jamais fait. C'est souvent le défi du huis clos. Là, le huis clos est pratiquement justifié par le côté pognon pour faire du film pour Netflix. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un autre style de mise en scène pour Genet qui d'habitude est plus habitué à explorer. Et donc là, il a beaucoup travaillé pour essayer à partir de ce simple décor faire un découpage qui ne se ressemble pas trop. Notamment, j'ai vu quelques interviews de lui, il a essayé de ne pas faire un découpage télévision parce que c'est un truc qui était beaucoup plus valable à une époque. Mais aujourd'hui, le cinéma, c'est aussi très plan-plan et très posé et très machin. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en fait, en télévision, généralement, ce qu'on fait, c'est que quand on entend une scène, on tourne un master qui est un plan large avec la valeur de cadre la plus large possible dans le décor qui permet du coup de voir les personnages dans leur contexte et qui permet d'avoir un plan dans lequel on peut constamment recouper quand on fait ensuite le montage. Et donc, on fait le montage avec un champ basique entre les deux personnages qui sont en train de se parler, par exemple. C'est généralement comme ça qu'organiser une scène. Et donc, généralement, la mise en scène n'est pas très intéressante parce que c'est plan large ou le gros plan sur les deux personnages et on revient au plan large et puis le gros plan et puis on revient au plan large. Le plan large sert aussi à se débarrasser de certains problèmes de montage quand tu as une réplique qui ne finit pas bien ou de ce genre là. C'est pratique de revenir au plan large. Et donc, il a essayé au maximum d'éviter ce genre de découpage. Donc, la caméra est extrêmement mobile puisqu'au lieu du coup de refaire, de faire un cut et de faire un plan différent, il va associer plusieurs angles de caméra avec simplement un mouvement de la caméra pour aller de sa position 1 à sa position B à sa position C, etc. C'est quelque chose qui n'est pas neuf dans son cinéma. Il avait par exemple fait ça dans Alien Resurrection. J'avais mis un extrait dans le Pourquoi j'arrive à un détour de ce genre de plan où tu as deux plans faits en un seul finalement grâce à un mouvement de caméra. Mais ici, il est obligé de bosser ça à fond parce que c'est la base de la mise en scène du film. Il ne peut jamais faire un simple cut entre deux plans qui seraient un plan large et un plan plus rapproché. Ça ferait trop conventionnel. Et c'est vrai que moi, de toute façon, j'ai toujours beaucoup aimé cette façon de tourner de la part de Jeunet. J'adore son image avec des grands angles qui déforment les distances, qui rendent les visages un peu particuliers parce que ça fait ressortir tous les détails de ton visage, le grand angle. C'est le grosso modo les angles qu'on a sur nos appareils photo numériques pour faire des photos. On a toujours le visage un peu déformé sur ces trucs-là et donc du coup, j'aime beaucoup ces lentilles qui sont utilisées par Jeunet et le fait de faire la transition entre différents cadres, etc. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup de sa part. Et du coup, il va faire aussi beaucoup de plans-séquences dans sa mise en scène qui vont lui permettre de faire... Comme justement, il ne fait pas de cut entre les différents trucs, il peut prendre une séquence entière avec un seul plan, quelque chose qu'il n'a pas beaucoup fait non plus dans son cinéma. Justement, il a beaucoup réuni de plans mais de plans-séquences complets, je crois que ça n'est encore jamais fait dans sa filmographie et j'aime beaucoup qu'il ait eu ce travail de la mise en scène de traîner tous les autres. Je ne vais pas vous expliquer exactement pourquoi. Et du coup, pendant le plan où le personnage traîne tous les autres, le plan traîne. Ce n'est pas qu'il bouge, mais justement, il est là, il ne bouge pas et justement, le cut met beaucoup beaucoup de temps à venir. Genre, il faut que le personnage ait traversé les trois quarts du plan pour qu'on ait enfin un cut sur autre chose et comme c'est justement le moment où le personnage traîne des personnages, que le plan traîne au montage, je trouve qu'il y avait un truc qui était rigolo et qui passait bien et ça a été très bien à vendre un de ses sketchs justement. Le seul truc que j'ai reproché en termes de mise en scène, c'est que quasi toutes ces séquences, donc un séquence, c'est un assemblage de scènes, et quasi toutes ces séquences se terminent avec un fondu au noir et la scène suivante démarre avec un fondu du noir à l'image. Et en fait, une fois ou deux, ça pourrait passer, mais systématiquement, c'est moche, ça ressemble, pour lui qui dit qu'il a voulu s'éloigner d'une mise en scène de télévision, l'écran noir constamment ou à 3 ou 4 reprises pendant le film, ça ressemble totalement à la coupure pub qu'on inclut normalement sur TF1 ou des trucs dans ce genre-là. T'as l'impression qu'il y a 4 ou 5 emplacements faits pour une coupure pub, c'est moche, c'est d'un moche, c'est fondu au noir. J'ai vraiment du mal avec ça et ça fait cheap comme langage visuel en termes de montage. Il n'y a pas une seule scène où tu peux faire une transition entre les trucs en faisant simplement un cut sur la banlieue avec le soleil qui descend ou un truc dans ce genre-là. Il fallait à chaque fois que tu fasses un fondu au noir pour ensuite revenir sur le truc. C'est le point où je trouve qu'il y a un gros manque de travail de la part de Jeunet, c'est la transition entre les séquences. Des fois, tu te dis que tu aurais pu faire un simple cut entre deux scènes, on aurait parfaitement compris que le temps était passé parce que tu avais repris à tel endroit, etc. T'as l'impression qu'il ne s'est pas rendu compte que cette transition de scène n'allait pas fonctionner et du coup, à chaque fois au montage, il est obligé de faire un fondu au noir et retourner l'image ensuite. Je vous le dis, une fois ou deux, ça passerait. Là, t'as l'impression qu'il y a un problème à régler et que c'est molle. Et puis, ça rend moche et puis ça rend télévision. Donc, c'est mon défaut, le seul et unique défaut que j'ai à dire à la mise en scène. On notera que tout de même, il a essayé de faire quelques plans qui étaient au moins à l'extérieur de la maison. C'est quelque chose qu'on peut au moins s'autoriser dans un huis clos et de sortir vite fait de la pièce pour la voir juste de l'extérieur sans forcément trop s'en éloigner. Et donc, il y a eu besoin de créer en partie en studio et surtout en effet spéciaux, une petite banlieue futuriste. Et j'aime bien du coup son portrait du futur qui est assez intéressant. J'adore le fait que par exemple dans cette banlieue, il y a constamment d'énormes vaisseaux volants qui sont des annonces publicitaires qui sont grosso modo des pop-up de navigation. Mais maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir un navigateur. Les pop-up te suivent en dehors d'Internet. Et donc, t'as cet énorme truc qui te suit. Et à chaque fois que les personnages ont besoin d'un truc, t'as la pub qui débarque à côté avec « Oh, dis donc, vous avez besoin d'une nouvelle cheminée parce que la vôtre vient d'exploser ? » « Appelez machin, vous êtes à la réduction, etc. » Il y a pas mal de petits trucs qui sont rigolos là-dedans. Mais alors du coup, je crois que c'est aussi un peu par là qu'est venu le rejet du film. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé Jean-Pierre Genet un peu boomers. Genre, la technologie, c'est pas bien et le monde s'était mieux avant. Encore une fois, le côté des décors aussi, par exemple. Et je pourrais comprendre ça parce que en fait, il fait du coup un peu de la SF d'anticipation qu'il essaye de prendre le monde d'aujourd'hui et il essaie de le pousser un peu plus loin. Et donc cette omniprésence de la publicité, ça fait partie de ces trucs-là. Et il y a pas mal de trucs qui sont dans cette idée-là. Le fait, par exemple, que la température à l'extérieur de la maison soit constamment au-dessus de 40 degrés puisque le réchauffement climatique est complètement parti en couille et que nos étés sont à plus de 45 degrés même en France, par exemple. T'as le fait de se dire bonjour avec le coude qui est une évolution du Covid qu'on a eu aujourd'hui. Et puis t'as le fait, par exemple, qu'ils bouffent des grillons. Je crois que c'est ça, des grillons ou des sauterelles ou des insectes en général. Et on dit tout le temps à l'heure actuelle que les insectes sont le futur de l'alimentation humaine parce que du coup, c'est beaucoup moins polluant d'élever des insectes. Ça crée beaucoup plus de masse. Il y a vachement de protéines et de fibres et de machins dans ce genre-là. Et donc, beaucoup de gens prédisent que d'ici quelques années, on bouffera tous des grillons, des insectes, des canards, des poulets, etc. Et donc, du coup, je pense qu'il doit y avoir un côté... Certaines personnes ont dû prendre ça comme un message négatif envers les technologies et le futur. Ne serait-ce que la base de l'histoire, la révolte. T'as l'impression que c'est un peu... Oui, du coup, la technologie va venir nous buter et donc, du coup, c'est pas bien. Mais je comprends pas comment tu pourrais sortir de ce film avec ce message-là. Ça serait vraiment passer à côté de tout le message parce que vous en faites quoi de tous leurs robots à eux qui essaient de les aider et qui essaient de les sauver ? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un petit truc ? Et justement, c'est un truc qui est assez intéressant quand on entend Jean-Pierre Jeunet qui parle de sa mise en scène. Pas du film-là, pas de ce film-là, mais de la mise en scène. Quand il parle de mise en scène, on lui dit souvent qu'il a une mise en scène de machinerie. Jean-Pierre Jeunet, à chaque plan, c'est un chariot de Dolly, c'est une grue, c'est un machin. Il y a toujours un truc particulier à mettre en place sur le tournage pour faire un plan de Jeunet. Et du coup, Jeunet dit qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie au cinéma. La technologie, c'est un outil. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu fais avec. Ce n'est pas bon en soi, ce n'est pas mauvais en soi. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as cet outil dans la main ? Donc, quand tu as ce mode de réflexion dans ta façon de penser les films, la mise en scène notamment, évidemment que tu ne vas pas faire un film entier avec pour message. La technologie, ce n'est pas bien quand même. Il faudrait qu'on retourne à l'époque d'Amélie Poulain où on avait tous la télé avec les gros cul et les machins genre là. Ce n'est clairement pas du tout il faudrait qu'on l'utilise correctement, il faudrait qu'on soit par exemple poli avec elle. Quand on arrive aux intelligences artificielles un jour, il faut qu'on essaie de les traiter correctement et non pas comme des grosses merdes comme nos esclaves, comme nos machins. Et il montre justement que cette technologie, elle nous aime naturellement sans même qu'on ait eu besoin de faire grand chose parce que justement, les patrons des robots dans ce cas-là ne sont pas particulièrement sympathiques. Mais clairement, c'est les robots qui sont avec eux, les aiment et veulent les aider et veulent les défendre, etc. Et donc, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on pourrait sortir du film avec l'idée que c'est un film qui ferait la promotion de l'anti-technologie et du passé. À mon sens, ce n'est pas du tout du tout le message. Et justement, pour tout le reste, pour ce qui est grillon, température de 40 degrés, salut Covid et tout le bordel, pour moi, c'est juste du côté SF anticipation. Qu'est-ce qui va continuer d'aujourd'hui au futur ? Qu'est-ce qui va nous marquer ? Qu'est-ce qui va rester dans notre société ? Et à ce niveau-là, chacun marque ce qu'il a envie de voir. Mais je trouve qu'au niveau des idées qu'il a trouvées, ce n'est pas si mauvais que ça. Ce sont des idées qui sont plutôt correctes et cohérentes avec le monde d'aujourd'hui. Typiquement, sur le truc de la pub, enfin, la pub, il y en a absolument partout. Combien de spots de pub vous avez sur YouTube quand vous regardez une vidéo ? Donc l'idée qu'ensuite ça viendra nous poursuivre à l'extérieur, soit directement sur nos portables, soit ensuite avec des drones qui viendront nous voir, etc. Je trouve que ce n'est pas totalement con comme façon de voir évoluer le truc, quoi. Donc, j'ai du mal à voir ce qui pourrait ne pas aller au niveau, en tout cas, des thèmes ou de la mise en scène. Ensuite, viennent les acteurs et les dialogues. Et là, moi, je suis à fond dans le film parce que c'est exactement ce dont j'ai l'habitude. Il aime beaucoup les acteurs qui ont vachement de personnalité, qui ont de la gueule, qui ont de la voix, ceux qui peuvent avoir un talent particulier comme Stéphane Degroute qui l'a fait venir ici, qui est un mec qui a un talent pour les mots et pour les phrases qui est absolument génial et qui aussi a une gueule particulière. Jean-Pierre Genève, c'est un mec qui aime beaucoup les acteurs à gueule, il aime les gens qui ont l'air un peu vrais, un peu plus vivants. J'ai vu aussi dans nos interviews, il disait que justement il y avait aussi un côté un peu plus cartoon à ces gueules-là. Pour moi, je trouvais qu'il y avait un côté plus réaliste et je pense que la plupart des gens trouveraient qu'il y a un côté plus réaliste à voir des mecs qui ont des gueules un peu difformes, qu'à tous avoir des mannequins parfaits comme à Hollywood. Mais pour lui, c'est plus un côté un peu délirant mais il aime bien du coup les physiques atypiques, les voix particulières, les choses en genre-là. Et je trouve que le casting dans ce film est excellent. J'aime beaucoup absolument tous les acteurs. J'ai un truc très particulier par rapport à Claire Schust, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle ? Je crois que ça se pense comme ça, qui joue Jennifer. Et Jennifer, elle a exactement le comportement que sous-entend ce prénom. Honnêtement, je suis presque certain qu'il voulait avoir Frédéric Bell pour ce rôle. L'ancienne blonde de Canal+, qui faisait la minute blonde, qui, cela dit, ne fait quasiment plus aucun rôle depuis très longtemps. Elle ne joue pas dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu, il me semble. Et en fait, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas eu. Et l'actrice qui l'a prise, Claire Schust, elle joue exactement le personnage de la blonde de Frédéric Bell, qui en gros, qui est la petite, qui est la pouffe un peu de base. Mais ce que j'aime bien, c'est que les textes sont écrits par son ami Guillaume Laurent, qui est un de ses vieux collaborateurs, aussi bien au scénario que simplement, véritablement, en tant que dialoguiste. Il y a beaucoup des films de Jeunet où il a juste refait les dialogues sans refaire toute l'histoire. Et j'adore sa façon d'écrire, j'adore sa façon de faire les dialogues et la façon qu'ils ont de se répondre et tous les petits jeux. Et notamment, par rapport à Jennifer, il y a beaucoup de jeux par rapport au fait qu'elle soit conne. Mais pas tant que ça, justement, parce que genre, elle va dire, à un moment, elle va dire que son, genre, son corps ne sert pas qu'à faire du pilate, je crois, en tout cas, genre là. Et en fait, elle se gourre, mais elle se gourre, limite de façon trop culturelle, en fait, elle dit, ce pilate qui est, c'est le soldat qui a condamné Jésus, je crois, ou un truc dans ce genre là. Donc en fait, même en étant conne, il faut quand même avoir un petit peu de culture pour réussir à sortir ce truc-là, quoi. Et finalement, il y a, j'ai relu la réplique. Il y a un moment particulier du film où certains personnages sont surpris de ce qu'elle fait et elle les regarde et elle fait, hé, faut pas croire, il y a des vrais ciboulettes. Voilà, c'est le genre de truc à la con, juste tromper de mots comme ça. J'adore ce genre de truc, j'adore ce genre de personnage, j'adore ce genre de texte et je trouve qu'avec elle, chaque réplique faisait mouche avec moi, à chaque fois qu'elle est sortie d'un truc, j'étais mort de rire. J'aime beaucoup tous les personnages, je trouve qu'ils sont tous assez intéressants. Il y a donc tout le délire avec le personnage joué par Elza Zilberstein que le personnage de Stéphane De Groot veut se sauter et ils sont tous les deux assez barrés dans leur coin, c'est-à-dire qu'elle, tu vois qu'elle est complètement... Elle est un peu une caricature de ce qu'on imaginerait de Jeunet en fait qui n'aime que le vieux, qui n'aime que les trucs dans ce genre-là. Elle fait de la calligraphie parce qu'à cette époque-là tout est fait par ordinateur. Elle fait de la calligraphie pour écrire les lettres, etc. Elle regarde son cahier et elle est « Ah, je trouve ça magnifique, c'est courbe, c'est tellement vivant, c'est tellement explosif ! » Tu vois qu'elle est complètement à l'ouest et lui, tu vois à côté qu'il pense aussi qu'elle est complètement à l'ouest mais il a très envie de rentrer dedans et du coup, il essaye quand même de la draguer, d'essayer de poursuivre une espèce de poème un peu improvisé, etc. Je trouve que ça marche très très bien. J'aime beaucoup le fait qu'ils soient tous, ils ont tous le feu au cul dans ce film. C'est un truc qui est cool ! Le sexe, c'est finalement pas si présent que ça au cinéma, à part chez les Wachowski et chez certains artistes un petit peu borderline qui souvent en font trop. C'est assez rare d'en voir et j'aime bien ici qu'ils soient tous, de façon assez charmante finalement, mais ils sont vraiment tous le feu au cul, ils ont tous envie de niquer avec quelqu'un, ils ont tous envie de baiser, même les jeunes, les deux plus jeunes, il y a un gamin qui s'appelle Elitona, l'acteur s'appelle comme ça, il joue Léo et je crois que Ninaz du coup ça doit être la gamine qui le drague et pareil, c'est le gamin, le fils du père qui a envie de se taper, le fils de la nana que le père veut se taper, etc. Il y a tout un tas de trucs comme ça, il y a Alex qui débarque avec la potiche, la Jennifer et pareil, ils ont une scène de cul qui réveille toute la maison, etc. C'est quelque chose qui est aussi très souvent dans le cinéma de Genège, tu prends toute la scène dans Delicatessen où tu as le boucher en train de coucher avec sa femme et tu as toute une scène en rythme avec tout le monde qui bat en rythme avec les coups de rein du boucher, c'est quelque chose qui est souvent dans son cinéma et donc retrouver ça comme ça, j'ai trouvé que ça passait très bien, que c'était bien intégré dans l'histoire et vraiment, j'ai trouvé que tous les personnages étaient très attachants et très sympathiques donc voilà quoi et en termes de scénario, je trouve que c'est plutôt intéressant, l'histoire a toujours des retournements, il y a toujours un nouveau truc, les enjeux sont assez importants puisque au final, ils vont quand même tous crever, il y a tout un tas d'idées très intelligentes et intéressantes, beaucoup qui sont vraiment à 100% liées au décor et à l'environnement dans lequel ils sont et qui sont liées aux technologies auxquelles ils ont accès, etc. Donc c'est des bonnes idées aussi, il y a évidemment le retour des hasards qui sont très courants dans la scénatographie de Jean-Pierre Jeunet donc vraiment, c'est à 100% un film de lui, il y a tous ces composants dans ce scénario, j'ai du mal à voir en quoi est-ce que les personnages, le scénario, le thème ou quoi que ce soit pourraient mal passer, effectivement, c'est plutôt du second degré, il y a un truc assez comique dans ce film, mais alors de là, j'ai vu tout le monde sortir, c'est le naufrage complet, c'est un navet, c'est le pire truc qu'il y a jamais fait Jean-Pierre Jeunet, etc. Non. Alors oui, très clairement, ce n'est pas un chef-d'oeuvre dans sa filmographie, mais c'est un film que je regarderai à nouveau avec beaucoup de plaisir, enfin je ne vois pas du tout pourquoi est-ce qu'il y a eu un tollé comme ça sur ce film-là en particulier, il n'a rien fait de mal enfin, mais il n'a rien fait, laissez-le tranquille, donc je ne sais pas ce qu'il y a des plus à ce point. Quelques petits trucs à noter vite fait avant de terminer, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait un hommage à 2001 Lucie de l'Espace, pas que j'aime spécialement 2001 Lucie de l'Espace, mais j'aime bien qu'il y ait un petit hommage avec des robots qui meurent en chantant une chanson, et donc c'est exactement la façon qu'il y a de mourir Hal dans 2001 Lucie de l'Espace, donc tu vois la petite allusion comme ça qui est assez rigolote, et j'ai bien aimé le fait que les Ionix aient leur propre programme télévisuel, et que leur programme télévisuel ce soit de la télé-réalité avec des vrais humains mais qui font n'importe quoi, ils adorent humilier les humains, les trucs de ce genre-là, je trouvais qu'il y avait un truc qui était assez rigolo et qui était très bien foutu dans ce film. Je sais pas comment ce qu'il s'est passé, pourquoi est-ce que d'un seul coup ce film a énervé à ce point-là tout le monde, comme ça à l'extérieur j'arrive pas à voir ce qui a pu déplaire à ce point ? Sans doute, oui, qu'il y a un côté peut-être un peu trop cartoonesque, un peu trop second degré, peut-être que le côté trop parfait, trop lisse du décor et peut-être de certains costumes a donné un côté toc, mais franchement, j'arrive pas à voir ce qui peut déplaire à ce point-là, pourquoi est-ce qu'il y a eu un levier de bouclier pareil par rapport à Big Bug ? C'est de bien meilleure qualité que tout ce qui a pu sortir sur ce réseau en général, c'est la plupart des trucs qui sont complètement oubliés vite fait, je peux vous jurer que je vais jamais oublier Big Bug. Ne serait-ce que pour les designs des robots, il y a vraiment des trucs qui vont rester. Et justement, dans les designs des robots, il y en a certains qui sont plus humanoïdes et je trouve qu'ils jouaient de façon vachement intéressante. Il y a François Levental qui joue à Unix, il y a Claude Perron qui est une habituelle très récurrente des films de Jeunet, qui joue Monique, c'est dommage qu'il ait pas fait un petit jeu de mots genre de qu'il est tienne et que c'est du tout bordel. Il y a Alban Lenoir aussi qui joue un robot assistant massage ou je sais pas trop quoi qui est plutôt sexu, très bien foutu. Et je trouve qu'ils jouent tous parfaitement le côté androïde, les petits mouvements un peu saccadés, les petits trucs qui déconnent avec certains muscles qui n'arrivent plus à fonctionner parce qu'ils ont pris un coup ou un machin genre là. Je trouvais que ça marchait très bien. Tout le côté laser aussi du Ionix, je trouvais que c'était plutôt bien foutu. Vraiment, en ce qui me concerne, je trouve que Big Bug c'est un très bon film et je vous en conseillerais le visionnage. Voilà donc qui conclut ma critique de ce film disponible en VOD donc sur Netflix. Je vais donc terminer la vidéo en faisant. Prenez soin de vous et regardez des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501